Aujourd'hui, notre chef pâtissier préféré a imaginé une recette ultra régressive et ultra créative. Un croque-monsieur sucré garni de mascarpone, banane et chocolat, accompagné d'un riz au lait sans lait avec chocolat blanc et vanille. Attention, nos candidates devront être très attentives. Durant la démonstration, elles ne pourront se fier qu'à leur note lors de la compétition, car elles ne possèdent pas la recette pleine de surprises, qui laissent la barbelle à l'improvisation. On va faire une recette à blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pesée. On imagine qu'on est à la maison, on ouvre notre placard, et puis on va piocher à droite à gauche et on va se faire plaisir. Les recettes sans pesée, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude, surtout en pâtisserie où c'est au gramme près, mais là c'est d'autant mieux, je trouve, on fait un peu à l'instinct et on met ce qu'on aime, donc je pense que c'est plutôt pas mal de changer. On va faire un croque-monsieur et puis on va se faire un petit riolet, un riolet minute, d'accord ? Mais un riolet pas conventionnel. Là je vais faire un riolet, mais je vais enlever le lait en fait. Je vais essayer de cuire mon riz dans de l'eau. La seule chose que je garde en tête, c'est que lorsque je cuis du riz, le riz grosso modo il cuit entre 18 et 19 minutes. Donc on va faire bouillir de l'eau. Mon eau, je l'ai au préalable, je l'ai légèrement salé. D'accord. Dès que l'eau frémit, Christophe Michelac y plonge le riz rond sans perdre une seconde et règle le minuteur des plaques. Rendez-vous dans 18 minutes. Il y a un intérêt de saler l'eau là sur le... Bah ouais, moi je sale toujours ma pâtisserie pour enlever l'excédent de sucre. Là l'idée c'est de cuire le riz dans de l'eau, sans matière grasse, sans lait, sans vanille, sans rien du tout. Une fois que ça va être cuit, on va l'égoutter et on va y ajouter en fait du chocolat blanc qui va être coupé finement. D'accord ? Pour lier le tout. D'accord. D'accord ? Qui remplace ça le... Absolument. Et ensuite on rajoutera un tout petit peu de crème pour... Vous savez que le riz, lorsqu'il est chaud, il a tendance à se durcir aussi. Donc on va rajouter un peu de crème pour le détendre. D'accord. Et on rajoutera ensuite de la vanille, un peu de fève de tonka. Basta. D'accord ? Un petit riz au lait, cuit à l'eau, sans chichi, sans blabla. Ça me fait un peu peur parce que moi c'est vrai que le riz au lait, je ne le fais pas comme ça. Je le fais toujours dans un robot. On pourrait presque même utiliser le riz que vous utilisez, je sais n'importe quoi. Faites un riz, un poulet basquets, vous cuisez du riz blanc, vous récupérez ce riz le lendemain qui est froid. Et puis pourquoi pas ajouter du chocolat, enfin faire bouillir de la crème, un peu de chocolat blanc et l'associer. D'accord. Voilà, on reste dans la simplicité. Ensuite on a ce petit toaster qui est tout simple. C'est un toaster à viande. D'accord ? D'accord. Habituellement j'aime bien faire des millefeuilles avec ce genre de choses. Et là je me suis dit tiens, on va se faire plaisir, on va faire un petit pie club. Alors, on va couper les tranches assez fines de 5 mm. Je vais juste en faire 4, je pense que ça n'aurait suffi. Là aussi, ce qui va être important c'est l'équilibre. On ne va pas faire n'importe quoi quand même, on va essayer de faire les choses posément. Hop, regardez. Alors, donc là j'ai du mascarpone, je vais juste le détendre un tout petit peu. Et puis, délicatement, je vais tartiner ma brioche. Alors, je suis généreux mais pas trop non plus. Hop là. J'évite d'aller trop au bord aussi. D'accord ? On aurait pu parfumer notre mascarpone éventuellement, avec de la fleur d'oranger, des zestes de citron, voilà, plein de choses. Une fois les 4 tranches scrupuleusement tartinées, le chef épluche une banane pour la découper en fines rondelles. Voilà, et je vais en mettre par-ci, par-là. Sur ma brioche. Ensuite, je vais prendre un citron vert. Voilà, je vais zester proprement. Je vais récupérer un peu de jus. Voilà. En même temps, j'évite que mes bananes noircissent. Alors, je vais prendre maintenant un peu de chocolat au lait. J'ai un peu de chocolat noir. Donc là, j'ai un peu de sucre muscovado. Moi, j'adore ce sucre. Donc, on va en fait légèrement sucrer mes bananes avec mon muscovado. Voilà. Juste comme ça, déjà, moi, j'ai envie de manger. Je ne sais pas où. Je pense que c'est une recette que je réutiliserai en 4-16 heures. Ça fait une belle tartine. Ça fait une belle petite tartine à sa mère. Attention. Je vais prendre un petit couteau. Et je vais couper très finement. Voilà. Je vais faire des éclats de chocolat. Alors là, je prends un chocolat à peu près à 70% de cacao. Chocolat un peu amer. Et je mets des éclats un peu partout. Je vais faire la même chose avec du chocolat au lait, cette fois-ci. Oui, je coupe quand même. Regardez. Vous voyez, ce n'est pas trop de miettes. Bananes, mascarpone, citron, chocolat. Ça y est, Christophe Michalak a enfin fini avec sa garniture ultra régressive. En termes de gourmandise, on va s'arrêter là. Je vais refermer. Regardez. Les deux tranches. Je vais bien appuyer. C'est très important. Je le fais chauffer mon toaster à viande. En attendant, je vais couper ma gousse de vanille pour m'enrer au lait. Alors, une seule gousse devrait suffire. Alors, à chaque fois, je coupe en portefeuille. C'est-à-dire, j'incise, mais pas entièrement. Je vais prendre le dos de mon couteau. Je vais positionner ici. Et là, j'appuie fortement. Pour récupérer toute ma gousse. Voilà. Donc ça, c'est pour mon irrelé. Je vais prendre également une fève de tonka. Vous connaissez ça ? C'est ce qu'on utilise souvent pour un petit bonbon au caramel avec des devinettes. Voilà. D'accord ? La fève de tonka, c'est une épice du Chili. Enfin, en Amérique du Sud, en tout cas, on la trouve assez facilement. Et ça a une particularité pour moi, ça donne encore plus de bousse à la vanille lorsqu'on le marie avec. La fève de tonka, je connaissais. Je sais que c'est quand même assez fort. Donc, il ne faut pas trop en mettre. Ça, je le garde de côté. Hop, c'est tout bon. Hop là. Donc, comme je suis en pleine puissance, c'est bien chaud. Là, je le mets au trois quarts. Et on va toaster le tout. Petit conseil pour la route, ne pas lâcher le toaster des yeux. Le chef a tout juste le temps d'enchaîner sur la découpe de son chocolat blanc. On va une recette tout en finesse, où je vous attends en fait sur l'assaisonnement. Et les croques-monsieur sont déjà prêts. Hop là, regardez. C'est pas la classe ? Super beau. Je ne sais pas où, mais moi, juste ça, ça me donne envie. Alors, je revérifie. Il me reste sept petites minutes pour la cuisson de mon riz. Voilà. Alors, là, j'ai un produit qui est juste parfait. On va couper les bords. Voilà, et après, on va faire deux versions. Vous voyez, façon panini, comme ceci. Je ne sais pas trop ce que ça allait donner, mais... Non, ça a l'air plutôt pas mal avec le chocolat qui coule, là. Oui. Ça donne envie. Ça le fait. Un club sandwich. Hop. Et voilà. En attendant que son riz soit cuit, Christophe Michalak débute le dressage de ses croques-monsieur. Voilà. Tenez, fille. Merci. Charlotte, vous qui avez annoncé le gâteau. Merci. Pas mal, ça. Je croyais que j'avais été... Je ne peux pas t'oublier. C'est super bon. Le citron, c'est super bon. C'est trop facile, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, c'est trop facile. Je me suis dit, il doit y avoir un piège quelque part, parce que c'était trop facile. Voilà, tout simple. En fait, on compose. Alors, imaginez tout ce qu'on peut faire. On est resté sur de la banane. On aurait pu éventuellement mettre quelques fruits de la passion à l'intérieur. On aurait pu travailler sur une poire, voilà, sur plein de choses. Comme vous le sentez. Quand je vois que le chef nous dit qu'on peut un petit peu innover et rajouter ce qu'on a envie de rajouter, c'est vrai que j'en prends bonne note et je me dis que je vais peut-être utiliser les ingrédients qu'il n'a pas utilisé pour ma recette. C'est un miel citron vert aussi. Et oui, c'est important. Non, c'est super bon. Voilà, donc mon riz arrive. On est quasiment prêts. Vous voyez, j'ai mis 18 minutes, mais là, en 12 minutes, déjà, il peut être cuit. Donc, on va récupérer le tout. Voilà, hop. Et regardez ce qu'on va faire. Je vais rajouter mon chocolat blanc. Bon, je ne mets pas tout, je vais le lier comme je le sens. Comme si c'était du beurre, en fait. Comme en cuisine, en riz blanc. Exactement. Hop. Ma gousse de vanille. Je vais râper mon tonka. J'observe bien par rapport aux épices et au goût, parce que je pense que c'est sur ça qu'on va être noté. Je pense que le chef nous attend vraiment sur le goût, quoi. C'est la recette la plus simple au monde. Mais par contre, voilà, il faut juste bien y réfléchir. Allez. Attention, je n'ai rien pesé. Donc, je vais récupérer maintenant ma crème liquide pour couper la cuisson de mon riz. Crème liquide qui attendait patiemment son heure dans le réfrigérateur. Allez, on dirait un petit risotto. Il faut savoir que le riz, automatiquement, va absorber encore le liquide. C'est pour ça qu'on coupe avec la crème bien froide. Voilà, si vous le faites, vous le laissez au réfrigérateur, vous verrez que si vous ne le dégustez que le lendemain, eh bien, le riz, il va se concentrer, il sera un peu plus dense. Ce n'est pas un souci, on le retravaille, on remet un tout petit peu plus de crème liquide et le tour est joué. Hop là. Merci. Voilà, riz au lait à base d'eau. Merci. Vanille, c'est de ton cas. Pour le riz au lait, le chef utilise du chocolat blanc et c'est vrai que c'est une bonne astuce. Ça remplace le lait à la cuisson et ça a un rendu un peu plus gourmand. J'aime bien la vanille, ouais. Hop. Voilà. Il ne me reste plus qu'à le verser. On a quelque chose de plus allégé, en tout cas. Ça vous plaît, les filles ? Très bien. Oui. Vous me dites, je refais la recette, sinon. Voilà, sans peser, on est comme en cuisine, on se fait plaisir. Après, si on veut, si on refait la même chose, il suffit de faire attention. On sait approximativement ce qu'on a mis en poids, en pourcentage en tout cas. Et après, le reste, c'est un jeu d'enfant. Hop là. Et voilà. Un petit club, chocolat, banane, citron vert, un rio lait minute à la vanille et à la tonka. Alors bien évidemment, on retrouvera cette recette sur le site france2.fr. Magnifique. Est-ce que vous avez des questions ? Non. C'est bon, c'est clair. Tout est clair, tout est propre, tout est carré. Bon, on vous donne cinq minutes de top chrono. Et puis, on va changer les ingrédients. Vous nous faites un truc, vous nous épatez. D'accord ? Allez. Allez, go. C'est parti. Après la démonstration, je suis un peu stressée. Mais après, je me dis que c'est faisable. Donc, je me dis, voilà, il faut tenter. À la fin de la démonstration, je me sens sereine. Je ne vois pas trop de difficultés techniques. Donc, je pense que ça va aller.